Moi, le seigneur de Montmorillon, allons rencontrer Régine Desforges. On m'appelle Lahir, mais mon vrai nom est Étienne de Vignoles. Je suis le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Charles VII me récompense pour être fidèle et bon capitaine et m'offre en 1436 une seigneurie à Montmorillon en Poitou. Et lors de mes périrignations, un jour, un personnage se présente à moi. C'est le fou du roi, le récent inventeur du jeu de cartes. Et il me dit, je cherche un personnage pour tenir le rôle de Valet de Coeur dans le jeu royal. Le Valet de Coeur sera Lahir. Voilà pour ce petit détail historique. Rencontrons maintenant ensemble Montmorillon et Régine Desforges. Partons à la découverte de Montvalet. Et je laisse la place à notre conteuse et je retourne me reposer à la maison d'yeux. Merci beaucoup à vous et reposez-vous bien dans ce bel endroit si calme. Mais nous ne pouvons parler de Montmorillon sans évoquer Régine Desforges, une romancière célèbre avec un ton très libre, voire même libertin. Ses romans, dirons-nous, des plaidoyers féministes qui défendent les femmes à s'assurer seule et plus encore. Elle est née le 15 août 1935 dans cette jolie ville de province. Quelques lignes sur son enfance avec ses parents au moment de la guerre. La famille restait assez longtemps à Pérac dans le Lot, puis à Limoges. Régine était inscrite dans une institution religieuse, mais c'était une enfant turbulente et elle était souvent punie. Autant elle détestait la directrice, autant elle a beaucoup aimé une institutrice et d'ailleurs elle lui a écrit jusqu'à l'âge de ses 30 ans, d'où une attirance déjà pour les femmes. À 15 ans, un amoureux éconduit lui vole son journal intime, car le garçon devait savoir qu'elle consignait ses pensées et l'amour qu'elle éprouvait pour une fille de son âge, Marie-Madeleine, qui travaillera plus tard dans sa maison d'édition et d'où son livre, Le Cahier Volé. Mais il faut noter que 60 ans après, c'est une plaie toujours ouverte, jamais refermée et il n'y a jamais eu de pardon. Un scandale éclate car elles furent envoyées de l'établissement où elle a dû brûler tous ses cahiers. Régine disait, j'ai tout jeté dans le poil et c'est ma vie intime qui s'est envolée en fumée. Elle avait bien sûr décidé de se venger, mais aucune idée de vengeance à ce moment-là. Puis elle devient auteure, éditrice, libraire, scénariste et écrivaine. Elle ouvre plusieurs librairies et crée en 1968 sa propre maison d'édition, L'Or du Temps. Le premier livre qu'elle publie, c'est Le Cont d'Irène, attribué à Louis Aragon et il est saisi sous 48 heures après sa mise en vente. Et Régine est condamnée pour outrage aux bonnes mœurs et privée de ses droits civiques pour trois ans. Mais rien ne l'arrête. Elle continue de provoquer par des centaines d'ouvrages romantiques, érotiques, notamment La Nue, et là encore, de nombreux procès et des amendes l'obligent à déposer le bilan. C'est une provocatrice si elle ne se décourage pas, bien au contraire. De 1989 à 1992, elle est présidente de la Société des gens de Lett. Elle est également membre du jury du prix Fémina, dont elle démissionne en 2006 avec Madeleine Chabzal à la suite de son exclusion. Son roman, La bicyclette bleue en 1981, le premier livre d'une trilogie dont l'action se déroule pendant l'occupation allemande a connu un succès enfin populaire et aussi au même moment deux autres livres, 101 Avenue Henri Martin et Le Diable Henri encore. À titre personnel, elle était membre du comité de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et consigne en 2009 un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie. Parlons un peu de sa vie privée à rebondissement si je puis m'exprimer ainsi. Elle rencontre très tôt un industriel, Pierre Spengler, qui la demande en mariage et elle trouva le moyen de jouer cela au D, au 421. Et elle a perdu si bien qu'elle a dû se marier le 6 novembre 1953. Ils ont eu un fils et aujourd'hui, celui-ci est l'éditeur de littérature érotique. Les jeux sont faits, rien ne va plus et le couple divorce. Régine ne perd pas son temps car en 1966, elle fréquente Jean-Jacques Pauvert avec lequel elle a une fille, Camille. Le 30 janvier 1979, elle a une seconde fille, Léa Wiesenski. Les romans les plus connus de cette écrivaine sont « Le cahier volé » « Sur les bords de la gare temple », « Le collier de perles », des livres érotiques aussi tels que les contes pervers adaptés au cinéma en 1980 sous le titre « Des filles » de Mme Claude. « Troubles de femmes » aux éditions Spengler, « Rencontres ferroviaires » et d'autres que vous pourrez découvrir dans sa collection et le cycle de la bicyclette bleue vendue à plus de 7 millions d'exemplaires. Après une vie tumultueuse de tourments, de rébellions, Régine Desforges décède le 3 avril 2014 à Paris, quelques mois après avoir terminé ses mémoires, l'enfant du 15 août. Elle repose au cimetière Montparnasse. Ses trois enfants créent en 2015 le prix Régine Desforges organisé par la ville de Limoges qui récompense les premières œuvres littéraires. Régine était une grande dame qui a porté la voix des femmes pendant 40 ans avec une très grande intelligence. Sa disparition affecte le petit village de la Vienne, au Morillon, d'où elle était originaire. Elle y a passé les premières années de sa vie, puis partit à Paris, puis retour à ses racines régulièrement. Au salon du livre à Paris, elle ne manquait pas d'être présente. Edouano et Willy Ronis ne manquaient pas de venir saluer leur ami. Elle disait regretter d'avoir écrit L'enfant du 15 août car ce livre l'a fait beaucoup souffrir. Néanmoins, je vous le conseille. Elle aimait sa région et surtout les macarons de Poitiers. Elle a transformé son village en cité de l'écrit et ses enfants y veillent depuis son départ. Imaginez 15 librairies pour 6 000 habitants. Active dans ce village, elle a lancé un salon du livre qui s'y tient chaque année depuis 24 ans. Elle n'a pas particulièrement apprécié son enfance car le regard des femmes sur elle était mauvais. Et ce fameux journal intime a circulé à Montmorillon d'où un contact frileux avec les habitants. Mais elle aimait y revenir comme elle disait « haine, amour ». Vous pourrez découvrir la cité de l'écrit et des métiers du livre, le musée de la machine à écrire « une halte obligatoire et une visite de la ville incontournable sur les pas et la plume d'origine ». Le long de l'Agarthampe au XVIIIe siècle, de nombreux moulins à papier existaient et ont malheureusement disparu. Et la ville fut renommée pour ses alfiches « rossignoles » visible sur le vieux pont médiéval avec une carte celle du valet de cœur. De petites boutiques sont le joyau de cette ville de la cité de l'écrit et nous avons l'impression de voyager dans un temps ancien qui a laissé à Montmorillon une place culturelle non négligeable. D'origine médiévale, cette ville présente aux visiteurs un patrimoine diversifié et dispersé dans l'ensemble de la ville et conserve de beaux monuments tels que la collégiale et la crypte Sainte-Catherine, la chapelle Saint-Laurent fondée au XIIe siècle avec un clocher octogonal. La chapelle de l'Octogone date du XIIe et XIIIe siècle, monument unique qui rappelle le Saint-Sépulcre à Jérusalem et la Maison-Dieu du XIe siècle qui avait pour vocation d'accueillir des pèlerins et des malades. Elle est fermée depuis l'an 2000. Il me reste à vous souhaiter de déambuler dans les rues et ruelles de cette jolie ville, sur le bord de la gare Temple et dans cette belle cité de l'écrit et vous découvrirez la bicyclette bleue mais seulement du regard et je vous invite à lire certains livres de cette romancière et je ne doute pas de l'intérêt que vous porterez sur la lecture de ces livres et je souhaite avoir éveillé votre curiosité sur ce personnage fascinant. Et maintenant, allons retrouver le conteur bien reposé. Toc, toc, toc ! Ah, merci de toutes ces informations sur Régine Desforges. Et qui ne se souvient pas du téléfilm La bicyclette bleue diffusée à la télé dans les années 2000 ? Bon, moi l'aïr, je continue à guider le touriste dans une passionnante découverte de Montmorillon. Suivez les flèches au sol, vous me reconnaîtrez, je suis devant les 24 sites à visiter avec ma carte du Valet de Coeur. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada